Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 5 janvier 2022, 9h57, heure du Québec, je ne sais pas comment vous allez, mais moi j'ai des, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, pas d'angoisse, parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'angoisse entre vous et moi, je vous avoue, je vous fais une confidence, il n'y a pas grand chose qui m'angoisse, mais j'ai des craintes, des craintes pour savoir dans quelle direction nos vies s'en vont, parce qu'on sait nos vies sont gérées par nos gouvernements, nos vies sont entre les mains, prises en charge, on est entre les mains, on le voit avec la pandémie, comment on joue avec nous, comment on nous empêche de faire ceci, de faire cela, on ferme des commerces, imaginez-vous, on n'a même pas fait ça pendant les guerres, c'est là où on se rend compte comment on est dépendant de nos gouvernements pour la suite des choses, et ce n'est pas rassurant de voir le comportement de nos gouvernements qui dans cette pandémie semble fonctionner un peu comme le voodoo du Moyen-Âge, on ne sait pas trop vers quoi on s'en va, on prend une décision, on revient, on revient avec une autre, on est dans le flip-flopping, comme on dit, en anglais, on est dans la tcha-tcha, un pas en avant, deux pas en arrière, et c'est souvent ce qui arrive quand tu remets l'avenir d'un pays entre les mains d'une seule personne, dans le cas actuel, dans les responsables de la santé publique, des hauts fonctionnaires, ça ressemble plus au voodoo du Moyen-Âge, leurs décisions et les résultats aussi. Ça, c'est une chose. Donc, comment ça va se conclure, je ne sais pas, mais ça semble être un bras de fer, un bras de fer qui s'est annoncé entre la population et le gouvernement, et la population de ceux qui refusent la vaccination. La majorité de la population s'est faite vaccinée, au Québec, je pense qu'on est à 90 %. D'ailleurs, c'est étonnant de voir que les restaurants, les cinémas, les gyms, entre autres, des endroits où seuls les vaccinés pouvaient aller, ont été fermés. C'est comme un peu aberrant. C'est là où on revient au voodoo du Moyen-Âge. Et c'est comme si on voulait établir le fait qu'on veut vous prouver qu'on vous contraindra à cette vaccination-là. Là, on a vu au Québec, on a, je pense, interdit depuis hier l'accès aux sociétés des alcools et la société de cannabis à ceux qui ne sont pas vaccinés, entre autres. Et là, on veut élargir le passeport vaccinal à l'ensemble des activités courantes, que ce soit les magasins, je pense, les épiceries, tout ça. C'est Peter Sergakis, entre autres, qui fait la promotion de ça, le président de l'Association des restaurateurs du Québec. Lui qui n'a pas levé le petit doigt pendant toute la crise, maintenant, qui n'a pas demandé, qui n'a pas crié scandale et le fait que les restaurateurs sont en train de crever parce qu'ils n'ont pas eu vraiment d'aide, surtout du gouvernement du Québec qui a été pas mal absent dans l'aide. Là, soudainement, ils sortent de l'ombre pour demander l'extension de ce passeport vaccinal. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est un peu inquiétant, tout ça. Maintenant, une autre chose qui me préoccupe, c'est le fait que, par exemple, les médias, ce matin au Québec, nous parlait de l'augmentation du prix du lait. On pourrait s'attendre à une augmentation du prix du lait. On a vu une augmentation, je pense, pour les transformateurs de 8 % ou quelque chose comme ça. Et là, naturellement, ça va se refléter dans le prix du litre de lait à la consommation, sûrement de quelques sous. Peut-être un 5, 6, 7 ou 10 sous. Et là, on faisait tout un plat de ça ce matin dans les médias du Québec. Une augmentation de 10 sous le litre. Ce qui m'étonne, mais c'est tellement aberrant, 10 sous, ou même 15 sous le litre. Je pense que ce n'est pas ça qui va nous ruiner, 15 sous le litre. Moi, j'aimerais que, et là, on en faisait tout un plat, on semblait, l'animatrice ou la, je ne sais pas comment l'appeler, la pantin qui anime l'émission du matin à LCM, avait presque les larmes aux yeux d'une augmentation de 7 ou 10 sous le litre. C'est parce que moi, j'aimerais qu'on amène, voyez-vous comment on détourne l'attention des gens sur vraiment l'essentiel? On est en train de pleurer, de dramatiser une augmentation de 10 sous le litre de lait. Combien de lait tu peux boire dans une semaine? Ce n'est pas comme si tu as besoin d'un litre de lait à la seconde. Et on n'a rien, rien sur le niveau de taxation des Québécois, qui est pas mal plus important que 10 sous le litre de lait. J'aimerais ça qu'on amène à la télé des gens qui viennent parler du niveau de taxation. « Hey, ta paye, elle diminue de 50 %, on ne parle pas de 10 cents, là. » Puis là, tu as les Québécois qui vont embarquer là-dedans, parce que les médias sont là, naturellement, pour programmer le monde, pour les endoctriner et leur mettre dans la tête ce qui est vraiment important. On monte une augmentation de 10 sous le litre. Là, tu oublies que ta paye, tu viens d'en perdre à chaque semaine 400 $ en impôts. Pour des services complètement bidons. D'ailleurs, on n'est même pas capable de te donner des services hospitaliers. On vient de te dire que le système hospitalier est fragile. On dépense des milliards par année pour le service, le système hospitalier. Des milliards! Il y a des hôpitaux partout au Québec, des cliniques partout, mais le système est fragile. Donc, vois-tu comment on programme le monde? Et c'est ça qui m'inquiète. C'est un peu, ce qui m'inquiète, c'est l'espèce d'ignorance, ou de, je ne sais pas comment la décrire, du citoyen moyen. Qui, lui, va être programmé aujourd'hui à l'idée que, mon Dieu, c'est terrible, il va y avoir une augmentation de 10 sous le litre de lait. As-tu vu ta paye récemment? Je ne sais pas, le monde, ils ne regardent pas leur chèque de paye. Leur talon, la fiche, « Hey, tu te fais enlever 300, 400, 500, ça dépend de ton salaire, par semaine disparu en fumée, que tu ne reverras plus jamais. Puis toi, tu te retrouves avec une pitance. Mais là, on est en train de te dramatiser une augmentation de 10 sous le litre de lait. Moi, je ne sais pas, mais il me semble qu'on n'est pas loin de la débilité profonde. Pas loin de la débilité profonde. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est de voir le manque de rationalité. Ce qui m'amène, si on parle juste du Québec, à la situation actuelle. Mettons la pandémie de côté, mais le choix politique au Québec, c'est dramatique. Les Québécois ont comme choix quatre parties identiques avec le même genre de politique. Donc, on t'impose une idéologie. On t'impose un agenda. Que tu le veuilles ou non, que tu votes pour un ou pour l'autre, ça va toujours être le même agenda. C'est l'agenda, naturellement, de gens qui ne sont pas élus, qui sont des représentants de cette espèce de gouvernance mondiale dont on parle souvent. Ce n'est pas mystérieux. Je pense que tout le monde sait qu'il y a une gouvernance mondiale qui a des grandes lignes qui sont lancées par le Concile économique mondial, par l'ONU, par tous les organismes mondiaux. Et on envoie des signaux, on envoie des lignes directrices. Et ces lignes directrices-là sont naturellement appliquées par la suite. Et toutes ces lignes directrices-là sont dans un cadre plutôt gauchiste et progressiste. Ça, c'est important de comprendre ça aussi. Et de contrôle du citoyen. Et de modelage du citoyen. On a, au niveau de l'élite, une idée d'un citoyen parfait. C'est comme dans 1984, sauf qu'il y a beaucoup de confusion avec ça. Les gens pensent à tort et à travers, surtout dans les réseaux sociaux, pseudo-alternatifs, qui sont un peu incapables de saisir vraiment la simplicité de tout ça. Essayent toujours de compliquer les choses et de rendre ça plus obscur que ce l'est. D'abord, il faut mettre une chose au clair. Le gouvernement mondial, la gouvernance mondiale n'est pas de droite. OK? Elle est de gauche. D'ailleurs, tous les gouvernements des pays du G7, ou appelez-les comme vous voulez, ou tous les gouvernements européens, d'abord, sont tous gauchistes. On parle de l'Europe de l'Ouest. Puis les gouvernements d'Amérique, maintenant, incluant même du temps de Donald Trump. Donald Trump a dépensé plus que n'importe quel autre président avec des budgets complètement insensés pour répondre aux demandes de tous les organismes américains qui sont tous à tendance gauchiste. Au Canada, je n'ai pas besoin de vous convaincre que tous les gouvernements sont gauchistes. Et là, je reviens au Québec. Québec, le Parti québécois, globaliste, gauchiste à fond la caisse et indépendantiste. Québec solidaire, plus proche du Parti communiste de Chine, tu ne peux pas le trouver. Contrôle total de la vie du citoyen, imposition de toutes sortes de mesures complètement, encore là, plus proche du vaudou du Moyen Âge que de la science. Mais parce qu'on a une idée et une idéologie parce qu'on est des idéologues, on ne veut aucun débat. On est dans l'imposition. Donc, tu es plus proche du Parti communiste de Chine et du totalitarisme et avec l'indépendance aussi. Le Parti libéral du Québec, maintenant, qui est devenu avec Dominique Anglade, je ne sais pas comment les libéraux pensera prendre le pouvoir avec Dominique Anglade et les idéologies de Dominique Anglade qui est, dans le fond, l'équivalent du Parti Québec solidaire mais sans l'indépendance. On s'en va dans l'agenda vert, dans le socialisme à fond la caisse alors que le Parti libéral a toujours été le parti du gros bon sens du monde des affaires, de la libre entreprise. Que tu les aimes ou pas, les libéraux ont toujours laissé pas mal les guides en général aux gens pour un peu plus s'autogérer. On a le Parti de la CAQ qui est un parti complètement gauchiste aussi un pseudo homme d'affaires en François Legault qui, depuis qu'ils ont été élus, a absolument aucune, aucune réalisation sauf une loi fasciste, la loi 21 mais rien au niveau économique, une catastrophe pendant la pandémie, une gestion complètement farfelue qui, elle aussi, se rapproche plus du vaudou du Moyen-Âge et un agenda complètement gauchiste parce que, naturellement, les partis que vous voyez sont tous contrôlés et sont là naturellement parce qu'on leur permet d'être là. Et ces gens-là représentent ce fameux ou cette fameuse gouvernance mondiale. et ça m'amène à ce sujet très d'actualité aussi d'un autre monde, l'autre monde qui a peu près le même modèle de tyrannie mais différent, la Chine et la Russie qui sont en train de s'allier de plus en plus. qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça, c'est une autre préoccupation. Mais en même temps, dans toute cette image globale, c'est à se demander s'il n'y a pas une coopération totale parce que toutes nos entreprises sont en Chine et font affaire avec la Chine et le gouvernement communiste du parti de la Chine et le gouvernement du parti communiste de la Chine. toutes les entreprises sont là, toutes les multinationales sont là et c'est un peu hypocrite de la part de nos gouvernements de démoniser la Chine tout en étant des partenaires économiques de haut niveau et on le sait, on a besoin de la Chine pour avoir toutes les petites stupidités qu'on va acheter au dollar à mort. là on va avoir des Jeux olympiques divers qui vont se tenir probablement même dans la fameuse pandémie puis la vague au micron et on a des gouvernements comme celui du Canada je pense des États-Unis et quelques autres qui font un boycott diplomatique complètement du cinéma puis d'hypocrisie on sait que tous ces gens-là tous les dirigeants sont probablement dans le coup pour amener d'abord on est tous à leur service qu'on soit en Chine qu'on soit en Russie ou au Canada ou en France on est au service de l'élite puis ça, ça remonte à il y a très longtemps ça n'a pas changé on a toujours été au service d'une élite qui s'enrichit puis qui vit au profit et au crochet de la majorité en taxation en imposition en conflit quand on envoie les gens au champ de bataille c'est pas les enfants de l'élite c'est les moutons et c'est comme ça que ça marche l'humain est une bestiole comme toutes les autres qui est dans un système comme les fourmis fonctionnent dans le système des fourmis les abeilles dans le système des abeilles avec toutes les structures que ça impose et ça implique on est dans le même genre de modèle puis on s'en sortira pas mais ce qui est inquiétant c'est quelle direction ça va prendre donc une coopération nous dit le Wall Street Journal entre la Chine et la Russie qui ouvre des perspectives d'un nouveau défi à la puissance américaine dans le fond est-ce que tout ça c'est dangereux pour nos libertés je ne sais pas s'il nous reste des libertés quand on regarde le contexte actuel puis il y a une autre nouvelle aussi qui est intéressante et c'est celle de la Chine qui voudrait prendre peut-être le contrôle de l'Amérique latine comme elle a pris peut-être le contrôle de l'Afrique entre autres et c'est rapporté par le Washington Examiner du 2 janvier 2022 les responsables du parti communiste chinois ont dévoilé un plan d'action pour la coopération avec les pays d'Amérique latine qui équivaut à un plan global pour influencer la région et menacer les intérêts américains à la suite d'un nouveau sommet avec les voisins les plus proches des États-Unis les Chinois ne disent pas nous voulons prendre le contrôle de l'Amérique latine mais ils ont clairement défini une stratégie d'engagement multidimensionnel qui si elle réussit augmenterait considérablement leur influence et générerait d'énormes problèmes de renseignements pour les États-Unis a-t-il ajouté le professeur de recherche de l'Army War College Evan Ellis ancien membre du personnel de planification des politiques du département d'État a déclaré au Washington Examiner donc les responsables chinois ont exposé leur ambition à la suite d'un sommet avec la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes ce forum intergouvernemental a été lancé en 2011 sous les auspices de feu le président vénézuélien Hugo Chavez qui souhaitait un lieu revitalisant avec l'organisation des États américains et défiant l'influence des États-Unis en Amérique latine et il se propose désormais de fournir au secrétaire général chinois Xi Jinping une plateforme pour rassembler une coalition de dirigeants de gauche et autoritaire favorable aux intérêts de Pékin donc comme on peut le voir on se retrouve autant d'un côté comme de l'autre avec des dirigeants gauchistes de notre côté c'est ça le parallèle que je voulais faire et c'est ça qui est le plus inquiétant c'est que tu ne peux pas t'en sortir c'est comme s'il y avait une coalition c'est comme s'il y avait mais c'est comme ça et on se dirige vers plus de contrôle c'est comme si les réseaux sociaux qui ont éclaté depuis 10-15 ans étaient un piège ils nous ont amenés vers une société qui va être totalement contrôlée vers des individus qui vont être totalement contrôlés et vers un modèle de citoyen qu'on est en train de façonner et qu'on veut avoir du côté de l'élite naturellement qui depuis toujours l'élite s'est toujours mis sur ses talons de la vertu et beaucoup plus supérieur à la masse naturellement c'est ce qui fait qu'on les appelle l'élite a toujours a toujours toujours eu ce vœu d'un monde comme elle le voit dans son fantasme et c'est très inquiétant et on en est rendu là et les gens ne s'en rendent pas vraiment compte de ça les gens sont complètement engourdis par toutes les nouvelles tous les réseaux sociaux qui s'en vont dans toutes les directions il n'y a personne qui est vraiment concentré comme l'élite l'est sur ses affaires à elle le monde est complètement dispersé on est en train de faire un drame au Québec d'une augmentation du prix du lait de 10 sous le litre tu vas peut-être consommer 2 litres de lait par semaine tu vas avoir 20 sous d'augmentation dans une semaine si tu achètes du lait ton chèque de paye est amputé de 50% mais il n'y a personne qui en parle et c'est tabou donc vois-tu dans quel point on est complètement complètement probablement sans espoir et que ça va se réaliser que le rêve de l'élite de ce monde parfait va probablement se réaliser par la force on est coincé entre le bloc de l'est ou on l'a comme ça pour simplifier les choses qui est naturellement un bloc autoritaire et notre bloc à nous je ne sais pas si tu le vois maintenant autoritaire aussi et tu n'as aucune aucune porte de sortie et on s'en va vers l'entonnoir et si tu ne passes pas tu vas être laissé pour compte j'imagine je ne sais pas tu ne pourras plus aller nulle part moi c'est un peu ce qui m'inquiète pour les années à venir je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour le reste il n'y a pas grand chose qui m'inquiète qui m'angoisse sauf ça on va être probablement une espèce en voie de disparition ceux qui questionnent ceux qui pensent encore qu'un citoyen peut être libre et maître de sa vie je reviens c'est Sous-titrage ST' 501